Alors premier TP de modélisation 3D sur Sketchup, dans Techno11 je vais chercher ici le premier fichier que je vais ouvrir et je peux m'aider en parallèle de la vidéo sur YouTube pour mieux comprendre les consignes demandées. Donc une fois mon fichier PDF ouvert, je pense toujours à choisir un modèle architecture mètre dès le départ, donc pensez à cliquer sur cette icône là. Je vais commencer par saisir un carré de 10 mètres, donc il me suffit de taper 10.10, je lance mon logiciel Sketchup. Il vaut mieux effacer le personnage, donc je vais venir zoomer un petit peu, déplacer ici la surface de travail. À le pointeur, je fais un clic droit pour effacer le personnage, je viens chercher l'outil rectangle, je trace une forme au hasard et j'écris directement 10.10 pour avoir un carré de 10 mètres. Si j'ai un doute, je peux utiliser ici l'outil mètre pour vérifier les mesures. On voit bien que ma mesure est de 10 mètres. Je reviens dans les consignes, je vais extruder, donc tirer pousser ici mon volume vers le haut de 4 mètres. Je vais également tracer une ligne du milieu pour faire le toit. Il faut bien voir ici le point bleu marqué point du milieu. Et je vais faire un toit de 2 mètres. Donc je reviens sur Sketchup. Je prends l'outil tirer pousser que je tire vers le haut, je saisis la valeur 4, je recentre un petit peu le dessin vers moi. Je fais légèrement pivoter ici et avec l'outil ligne, je viens chercher en longeant ici l'arête, le point du milieu qui va apparaître en bleu. Donc point du milieu et de ce côté également, je cherche le point du milieu. A ce moment-là, je vais pivoter un petit peu plus ma surface, mon volume. Je prends l'outil, attention, pas tirer pousser mais déplacer. Et je vais tirer cette ligne vers le haut. Alors attention, il ne faut pas partir de travers. Il faut bien voir l'indication marquée axe bleu. Et quand je vois axe bleu, je saisis la valeur 2 mètres. Je peux ici utiliser les différentes vues, dont l'isométrique. Je vais venir sur la vue de face pour me retrouver bien droit. Et je vais créer les portes et les fenêtres. Alors dans les consignes, je vais créer ici une porte de 1 mètre sur 2. Et je vais également faire deux fenêtres de 2 mètres sur 1. C'est très simple. Dans SketchUp, je prends le rectangle. Je le centre de manière aléatoire. J'écris 1.2. Je viens tracer à hauteur de la porte ici une première fenêtre en inversant. J'écris 2.1. Et le mieux, pour copier la fenêtre et de faire cette manipulation, je prends le pointeur, je sélectionne l'intérieur de la fenêtre. J'appuie sur la touche CTRL et je viens, avec l'outil déplacer, amener ma fenêtre ici. Alors je peux éventuellement recentrer ma porte. Donc je prends, avec le pointeur, ma porte ici. Je prends l'outil déplacer et je viens faire ma fenêtre. Alors vous allez continuer à dessiner des fenêtres sur les trois faces. Attention, la seule face où il ne faudra pas faire de fenêtres est la face située sur le côté droit que nous allons rallonger par la suite pour faire un garage. Donc je fais pivoter mon dessin. Imaginons ici, je veux faire une grande baie vitrée de 2 mètres sur 2. Donc je prends mon rectangle. Je viens écrire 2.2. Comme précédemment, je prends le pointeur, je sélectionne et je viens déplacer la fenêtre pour la recentrer. Je viens sur la dernière face. Donc je fais pivoter sur le derrière de la maison. Alors imaginons, je vais faire deux baies vitrées. Je fais ma première baie vitrée. Alors on va la faire un petit peu plus grande. On va mettre 3 mètres sur 2. Donc 3.2 entrées. Je la sélectionne. Comme précédemment, je verrouille la touche CTRL. Et je viens la faire glisser sur le côté, ici en copie. Voilà. Mes fenêtres sont terminées. Je vais revenir sur ma vue isométrique. On pourrait même venir pivoter manuellement pour chercher ici la face de départ. Je reviens dans les consignes données dans le fichier. Donc je vais ici venir donner un petit peu de volume avec un petit qui s'appelle décalage. Attention, ce n'est plus un point virgule. Vous allez utiliser 0.2 pour créer le décalage. Donc je vais décaler ici sur les fenêtres, mais également sur la porte. Dans SketchUp, je viens zoomer de manière importante. Je prends l'outil décalage que voici. Je choisis la surface intérieure. Je clique et je viens vers l'extérieur. À ce moment-là, j'écris 0.2. Je renouvelle ici l'opération pour la fenêtre. Je clique, je retire vers l'extérieur. Je remets 0.2. Je viens déplacer ici, hop, pour ma dernière fenêtre. Je sélectionne l'outil décalage. Je clique et je réécris 0.2. Je vois que sur la porte, j'ai un petit défaut. J'ai une partie qui vient en-dessus de la maison. Il me suffit de prendre la gomme, de venir effacer ce trait. Également ce trait et ce trait. Je vais donner un petit peu de volume. Ça s'appelle faire un tableau. Vous tirez vers l'avant et vous écrivez 0.1. Et vous renouvelez l'opération sur toutes les portes et fenêtres. 0.1 ici. Je viens me décaler sur cette fenêtre. Et vous penserez à faire également les autres faces. 0.1. Je vais dézoomer pour voir toute ma maison. Je vais venir la recentrer. Je reviens dans mon sujet de technose. Donc une fois que vous avez fait toutes les portes et fenêtres. Vous allez venir sur le côté ici. Donc qui est repéré en rouge. Et nous allons agrandir la maison de 6 mètres. Tout simplement en utilisant ici l'extrusion. Donc l'outil tirer-pousser. Je viens. J'ai croisé également le garage. Je viens chercher ici mon outil. Alors il faut pivoter un petit peu. Dézoomer. Pivoter. Je prends l'outil tirer-pousser que j'amène par là. Il me suffit de saisir 6 mètres. Je valide. Je recentre sur mon dessin. Je vais également pivoter un petit peu. Et avec l'outil décalage. Je vais venir décaler ici pour creuser l'intérieur du garage. D'une valeur de 0,2. A ce moment-là. Je peux très bien ici rentrer cette zone-là. Je vais enlever de la matière. Alors sur 5 ou 6 mètres. Imaginons sur 6 mètres. De manière à pouvoir rentrer une voiture. Faire une terrasse. Donc vous allez continuer le dessin. Tranquillement. Jusqu'au moment. On va vous demander ici. De rajouter d'autres fenêtres. Que vous ferez. Mais également la cheminée. Alors problème de la cheminée. Je ne peux pas la faire directement sur le toit. Je vais la créer à côté de la maison. Alors pourquoi ? Imaginons que j'avais dessiné ma cheminée ici. Je remarque que lors de l'extrusion. La cheminée va partir de travers. Ce qui n'est pas forcément très heureux. Donc par un CTRL Z. Je vais annuler ma cheminée. Je la trace sur le sol. De manière des mesures aléatoires. Je viens l'extruder vers le haut. Avec un triple clic rapide. Je viens la sélectionner. Et je viens tout simplement la déplacer sur le toit. Il me suffira à ce moment là. De rezoomer dessus. De venir tirer vers le haut. Ici. De redimensionner. Aux mesures qui me conviennent. Alors je vais faire une cheminée de forme carrée. Ici. Donc je viens pousser là-dessus. Je peux même creuser avec l'outil décalage. Ici le conduit. Donc je viens chercher cette surface. Je me décale un petit peu de manière aléatoire. Et je viens enlever ici de la matière. Pour que la fumée puisse s'échapper. Une fois terminée ma cheminée. Je reviens sur mon sujet techno 11. Nous allons passer au coloriage. Donc je vous ai mis des menus. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc dans mon dessin. Je vais utiliser l'outil peau de peinture. Que voici. Alors dans les menus importants. Je peux utiliser briques et bardages. Alors imaginons que je voudrais faire une musique avec des briques. Je viens verser ici. On ne voit pas trop le motif. Je suis obligé de venir me décaler. Et de zoomer pour bien voir le motif. Alors faites des essais. On peut faire une maison en pierre. On peut faire une maison en bardage. A vous de choisir le menu qui vous convient le mieux. Alors je vais faire une maison en bois. Comme ça. Pour les fenêtres. Je vais utiliser ici. Vert et miroir. Je vais venir verser. Ici. De manière à pouvoir voir. Ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Je vois bien l'intérieur. Pour la porte. Vous pouvez choisir une couleur qui vous convient. Alors imaginons. Je veux une couleur gris foncée. Pour être en harmonie avec le bardage. Et vous finirez sans moi. Toutes les couleurs. Alors pensez à faire également l'intérieur du garage. Pour le toit. Je vous conseille d'utiliser le menu couverture. Je vais venir zoomer. Je peux mettre des tuiles. Je peux mettre également des ardoises. A vous de choisir le menu qui vous convient. Une fois mon dessin terminé. Je reviens sur Techno 11. Je vais terminer par un grand rectangle pour faire le terrain. Alors le plus simple est d'utiliser la vue de dessus. Donc je reviens dans Techno 11. Je vais fermer ou réduire ici. Fermer mes outils. Je me mets en vue de dessus. Donc je cherche face dessus ici. Je dézois un petit peu. Je trace un grand rectangle. Et imaginons. Je fais ici le terrain qui va venir autour de la maison. Un menu motif. Et je pourrais très bien par exemple ici. Mettre une espèce de pavage au sol. Donc passez à enregistrer le dessin. Et appliquez-vous. Donc bon travail. Merci. 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 Merci.